Vous avez vu, c'est en pré-montage, donc on n'a pas fini de monter, il manque de la musique, il manque plein de choses. C'est vraiment pour vous montrer des images, mais c'est pas fini, c'est encore en montage. Le titre aussi, je crois. Vous avez des questions ? Wow, on est filmé. Moi j'en ai une pour vous. Quelle a été votre première impression à la lecture du scénario ? Comment vous avez découvert ça d'un et d'autre ? Alors c'est vrai qu'il a lu en premier, je crois. Ouais. En fait, quand j'ai lu, j'ai refermé, j'ai fait « ok ». Une autre question ? Non, moi je l'ai lu et j'étais heureux qu'on me propose autre chose que de jouer quelque chose qui soit avec beaucoup de... Parce qu'en fait c'est un rire, ça me semble-t-il, si ça fonctionne, parce que c'est quand même une comédie, qui fonctionne beaucoup sur les situations. Donc je n'avais pas besoin de mettre de perruques ou de montrer mon cul, ce qui est quand même un grand pas dans ma carrière. Donc voilà, pour autant ce n'est pas sérieux. Mais c'est tellement rare de trouver une comédie où les choses sont écrites et les situations... Finalement, c'est assez simple à jouer, parce que c'est un personnage, notamment le mien, qui est toujours en réaction et qui, dans un monde tellement absurde, il va rencontrer des choses qui lui échappent tellement que rien que de le voir, voir ça, ça nous fait marrer. Donc voilà, j'ai eu, c'est vrai, un vrai coup de cœur pour ce scénario. Et j'ai fait un peu ma pute, pour avoir le rôle. C'est vrai, on a couché ensemble. Non, non, mais j'ai essayé. Et moi, j'étais très content de travailler avec Jonathan. Excusez-nous, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Moi, j'ai vu plein de gens au casting et en fait, j'ai choisi Jonathan parce que quand on s'est vu, moi j'ai trouvé ça, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant et je trouvais, voilà, j'ai eu un coup de foudre et ça s'avérait payant. Voilà, des questions ? Est-ce que c'est une mise en avis pour le réalisateur ? Oh oui, oui, il y a des moments où, déjà, on mettrait un peu mieux son sujet que d'autres choses. Quand on parle de Bollonger, parfois c'est un peu plus, on ne connaît pas bien. Là, effectivement, on connaît un peu plus le sujet. Oui, forcément, il y a des moments où je me reconnais dans le personnage, d'autres pas du tout. Mais oui, il y a des moments où il y a des réflexes qui sont... En plus, on essaie de faire un personnage qui soit réaliste, justement entouré de gens qui ne le sont pas. Donc tout ce qui lui traverse sur le plateau, parce que ça parle essentiellement de cinéma, c'était effectivement très proche de la réalité. Voilà ! Ceci étant dit, c'était une mise en avis, c'était assez marrant, parce que c'était une mise en avis aussi pour nous, pour les comédiens, pour tout le monde. Parce que tout a finalement été... Il y avait un effet miroir, c'est-à-dire qu'il y avait l'équipe son sur le plateau, mais il y avait l'équipe son dans l'histoire. Les comédiens, donc il y avait de la figure, mais qui était de la figure pour notre film, mais qui était aussi de la figure, parce qu'il s'agit d'un tournage, de l'autre tournage. Donc il y avait quelque chose d'assez étrange, comique aussi, mais pour le coup, le côté mise en avis, j'ai l'impression, poussait à l'extrême. Et c'est assez technique, en fait, de tourner un tournage. Ça s'est avéré assez difficile, c'est pas si évident. D'ailleurs, le film que moi je réalise dans le film est beaucoup moins bien que le film... Enfin, j'espère, sinon... Moi aussi. Je peux compter. Mais vous l'avez écrit... On continue avec les questions de la salle, peut-être ? Vous l'avez écrit quand, le scénario ? Parce que Trump, c'est récent, quand même. Ah, c'est Trump. Alors, on va vous raconter une petite anecdote. On a écrit... Normalement, on avait écrit les deux versions. Avec qui il arrive Trump. Et on a tourné le lendemain. Ça s'est fait comme ça, par pur hasard. On avait imprimé les deux prints. Une avec Hillary, une avec Trump. Et on a... Le lendemain, on l'a tourné, donc on avait les deux. On a fait Trump. Le comédien connaissait les... Il avait la version Hillary, la version Trump. On s'était préparés. Enfin, on s'était préparés. J'avais dit au chef d'écho, n'en laisse tomber, prends pas Trump, fais juste Hillary. Et lui, en loose day, il l'avait fait aussi. Donc, ça tombe bien, voilà. Il était plus pessimiste que lui. Ouais, ouais. Ou optimiste, je ne voudrais pas vous choquer, pardon. Pas tout, je m'adresse. Il y en a qui est avec eux. Pardon, chacun a pas tout. D'autres questions ? Et vous avez tourné en Corée ? Pas du tout. En fait, on n'a pas vraiment... Enfin, moi, en tout cas, dans mon approche qui m'intéressait, c'était plutôt de parler de cinéma. Enfin, on n'a pas... On ne dénonce pas un truc. On ne va pas chercher un pays. C'est plus quelque chose de général sur ce qu'il y a pu être le communisme avant. On a fait plutôt une dictature qui est, vous verrez dans les images, qui est plutôt tropicale. Et on n'a pas de couleur ou de pays défini. Le drapeau n'est pas du tout. Enfin, on a essayé de s'en éloigner plus pour être général et symbolique qu'autre chose. En fait, l'enjeu du film, c'est comment un artiste qui n'a plus le goût d'écrire, de créer, peut retrouver sous la contrainte ce goût-là. Mais cette contrainte, quelle qu'elle soit, ça pourrait se situer... Il y a eu des gens sous la jante militaire en Amérique du Sud. Ça pourrait être en Asie, en Afrique, en Europe. Il y en a encore des dictatures. Donc, la situation même de l'histoire, elle est totalement accessoire. Et voilà, c'était pour apporter de l'exotisme. Mais tout l'enjeu du film et du personnage, son parcours, c'est ça. C'est comment il va retrouver goût à la création, lui qui ne l'avait plus, à travers finalement, ce qui devrait, au contraire, réprimer cette envie-là. J'ai placé deux, trois mots pas mal. Et vous avez forcé à faire un remake de quel film, dans la saison 2 ? Ah, voilà. Merci. Enfin, c'est déjà sympa d'y croire. Merci. On va déjà voir à ça, ce que ça dit. Après, je ne sais pas si... Je ne sais pas si les mini-séries comme ça, il y a des suites, en fait. Pour l'instant, là, c'est bouclé. Avec Trump, hein ? Peut-être, voilà. Peut-être que c'est Trump qui va aller le chercher. On va voir. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, à la lecture, c'est une mini-série, mais ça s'apparente aussi beaucoup à un long-métrage. D'ailleurs, l'enchaînement des séquences, on est à la suite. Évidemment, je pense que la mini-série, qui, d'après ce que j'ai compris, c'était diffusé la même soirée, on est quand même dans un mode, enfin, dans une perception, et moi, c'est ce que j'ai senti à la lecture, ça pourrait tout à fait tenir en... Enfin, une sorte de long-métrage, oui. Maintenant... C'est plus une mini-série qu'une saison complète de 10 épisodes. Là, il y en a 3, et ils sont bouclés, c'est bouclé, à la fin. Donc, voilà. Non. Désolé pour vous, je ne meurs pas. Un gros merci. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.